Yo tout le monde c'est BlackbirdHD Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Ghost sur la map Octane en domination 6v6 Dans cette partie je joue en solo, je joue à la K12, silencieux chargant de capacité Donc c'est une KM Strike que je vous propose aujourd'hui encore une fois Donc à la K12, silencieux chargant de cap, en atout j'avais hâte, j'avais atout J'avais tour de passe passe, tracker, fin prêt, as de la gâchette et pillard Et en spécialiste j'avais DTR, USI et concentration Donc voilà Donc dans cette vidéo je voulais parler de l'eSport Qu'est-ce que l'eSport ? Alors l'eSport c'est quoi ? Blackbird, explique-nous Donc c'est le sujet que je vais aborder aujourd'hui Donc l'eSport c'est quoi ? C'est la compétition dans les jeux vidéo Donc voilà Donc moi, est-ce que BlackbirdHD fait de l'eSport ? Oui j'en fais Mais pas un niveau on va dire élevé Je suis juste avec une team comme ça On fait quelques scrims, des ODC des fois Et voilà, ça reste là J'espère un jour faire des LAN Ça serait mon plus grand rêve j'ai envie de dire Ça serait de faire une LAN Ah mais déjà juste l'ambiance ça serait épique Je frissonne quand je regarde des vidéos de les montages de Desserto France C'est un truc de fou L'ambiance qu'il y a c'est un truc de malade C'est vraiment ça qui me fait envie en LAN C'est que certes les ODC on a la compétition Les LAN aussi on a la compétition Mais c'est vrai qu'en ODC on n'a pas On n'a pas cette sensation de frisson d'ambiance Alors qu'en LAN franchement Quand on voit les vidéos de Desserto France Là les montages post LAN Franchement c'est un truc de fou les mecs Il y a une putain d'ambiance Et c'est vraiment ça qui me fait envie dans la compétition Après j'aime bien les modes compétitifs Tout ça De toute façon moi je suis quelqu'un qui aime bien la compétition Que ça soit dans les jeux vidéo Dans la vie J'aime bien la compétition Dans le sport tout ça Donc voilà Enfin bref Donc l'e-sport comme je l'ai dit C'est la compétition dans les jeux vidéo Et donc comment faire de l'e-sport Donc l'e-sport comme je l'ai dit J'ai un peu parlé dans ces vidéos Je n'ai pas vraiment parlé de l'e-sport en général Qu'est-ce que c'est tatati tatata Enfin je vais en parler un peu Mais après je vais m'égarer sur un autre sujet Qui est comment faire de l'e-sport Donc par où commencer Donc tout d'abord l'e-sport Je vais commencer par l'e-sport sur Call of Duty Parce que l'e-sport ça existe sur toute forme de jeux vidéo Donc League of Legends, Diablo 3, Battlefield, tout ça Mais je vais plus me pencher sur Call of Duty Vu que je suis un joueur Call of Duty Donc l'e-sport sur Call of Duty Donc c'est quoi ? Il y a des modes compétitifs Donc par exemple sur ce Ghost C'est la domination, l'éclair et la recherche et destruction Pour l'instant Après il y aura peut-être l'apparition du point stratégique Vu qu'il va y avoir le DLC qui va sortir Donc je ne sais pas Mais pour l'instant il y a ces trois modes là Et donc voilà la compétition Ça se déroule sur ces trois modes là Il faut absolument gagner la partie Donc c'est vrai que les kills en compétition On s'en fout un peu, le mec Par exemple si vous faites un score négatif Genre du 15-30, du 15-40 Et que vous avez vraiment joué les objectifs à mort Les mecs ils vont vraiment halluciner Parce que vous avez été un gros joueur d'objectifs dans cette game Et vous n'allez pas vous faire traiter de salaud Tout ça parce que vous avez 0-30 de ratio dans la game C'est vraiment la victoire qui compte On s'en bat les couilles du score de kill C'est vraiment ça dans la compétition Et c'est vrai que dans les... Franchement quand vous... Enfin wow J'arrête pas de bugger Je vous montrerai peut-être des scrims Que je ferai là sur Ghost Sur ma chaîne Vous verrez que je ferai pas les mêmes scores qu'en ligne Parce qu'on joue contre des joueurs Presque égales à notre niveau Des mecs qui connaissent la compétition Qui en font peut-être depuis très longtemps Et les mecs ils connaissent Donc voilà ils sont un peu forts Ils sont habitués tout ça Et c'est vrai que là c'est compliqué Et euh... Putain je m'égare du sujet Je sais même plus ce que je voulais dire Enfin bref Euh... Je vais passer le sujet Donc je vais vous dire un peu comment intégrer Enfin comment faire de l'esport Donc tout d'abord L'étape numéro 1 Il faut intégrer une team C'est le plus important Parce que si vous êtes seul C'est un peu mort on va dire Il faut essayer de trouver une team Donc vous pouvez trouver ça sur des forums Sur internet Sur jeuxvideo.com Tout ça Après il faut avoir Un minimum de niveau J'ai envie de dire Un peu de shoot Un peu de brain Tout ça Puis franchement Même si vous en avez pas Ça va venir avec le temps Faut pas vous décourager Et... Et voilà Donc voilà Faut avoir une team Et avoir un peu de niveau Et normalement Vous devez trouver une team facilement Après vous pouvez trouver des... Là au passage je débloque là quand même Vous pouvez trouver des sites Pour faire des scrims Des scrims mix Si vous êtes seul Donc voilà J'espère que vous avez aimé la vidéo Voilà mon petit sujet J'espère que c'était Le commentaire il vous a plu C'était BlackbirdHD N'hésitez pas à laisser un like Un commentaire Ça fait super plaisir Et moi je vous dis à demain Pour une nouvelle vidéo Allez Ciao tout le monde Ciao tout le monde